Non, non, je te vois, toi, je te vois. Et je vais finir par couper les patounes. Toi, t'es surexistée, là. Allez, jumpy, va voir ailleurs si j'y suis, tu vas tout faire tomber. Je vais te niquer. Ma vie de maman, mon chat. J'ai eu mon année de psycho. Hey, comment allez-vous ? Comment s'est passé votre rentrée ? Je veux tout savoir en commentaire. Que vous avez fait votre premier jour de travail, premier jour de rentrée scolaire, enfin, bref, racontez tout ça en commentaire. Et si vous avez vu votre année, si vous êtes content. Alors oui, on est quoi ? En septembre ? Pour faire une vidéo bilan de ma première année de psycho qui était l'année dernière, c'est un peu tard. Mais si vous êtes amenés à être toulousain et aller à la foc du Mirail, vous allez vêtement comprendre pourquoi j'en suis là. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis autant de temps à faire cette vidéo, un peu toutes les merdouilles que j'ai eues. En tout cas, j'ai eu mon année. Ma rentrée, c'est le 23 septembre, même si je ne rentre pas puisque je suis à distance. Mais je suis super, super, super contente de ma première année malgré tout. Et je suis là pour vous parler un peu de tout ça. Ceux qui n'ont pas suivi la petite histoire, j'ai décidé comme ça, comme une libye, non, c'était pas une libye, c'était un projet, mais on m'aurait pris les chies, de reprendre mes cours à 25 ans et de faire enfin ce que j'avais toujours voulu faire, c'est des études en psychologie. Il s'avère qu'après ma troisième, eh bien, on m'avait dit qu'en gros, je ne pouvais pas aller à la fac parce qu'en gros, j'étais une merde. Alors, ils ne m'ont pas dit comme ça, mais sous-entendu, en plus, j'étais conseiller de classe à cette époque-là et je vous jure que ça a fait mal. Donc, ils m'ont dit « Oui, non, tu dois aller en BTS. » Bon, je les avais à moitié écoutés, j'étais allée en DUT. J'ai eu ma licence. Finalement, j'ai arrêté les cours. Pendant deux ans, j'ai bossé et puis j'ai repris mes études, là, l'année dernière. Et j'étais énormément stressée pour deux raisons, parce que j'avais arrêté l'école depuis un an et demi et aussi parce que j'étais une merde. Voilà, c'était ce que je m'étais mis en tête, en mode « T'es une merde. » Du coup, j'étais un peu stressée, mais à la fois, j'étais hyper contente parce que malgré être une merde, j'adorais aller à l'école. J'adorais réviser le truc que j'aimais, que j'avais entendu des gens me dire ou peut-être des gens pas très gentils essayer de me déconcentrer, me dire « Oui, non, mais là, L1, elle est super compliquée, tu l'auras jamais, tout le monde redouble. » Enfin, L1, c'est la première année pour avoir la licence. L1, L2, L3, vous avez votre licence en L3. Enfin, j'ai aimé toutes les matières, mais plus ou moins. Il y a des matières que j'ai aimées à Bâle et des matières un peu moins, mais en soi, j'étais contente à peu près de réviser toutes les matières. Et finalement, c'est pas forcément les matières où je pensais vraiment le moins aimé que j'ai le moins aimé. Ça dépend de comment sont données vos cours, faites vos cours, etc. Je pense que c'est vraiment ça. Je me suis organisée à distance avec des petits plannings, des plannings révision, en faisant des notes, etc. Ça aussi, j'ai tout, tout, tout bien expliqué dans une vidéo qui en parle ici. C'est la vidéo pour réviser. Vous pouvez vous en servir pas forcément pour la fac, vous pouvez vous en servir pour le bac. Enfin, pour toutes les études en général, c'est chiant, c'est fastidieux. Mais si vous voulez des bonnes notes, vous sauvez les meubles. Enfin, si vous êtes un peu nul comme moi. Après, il y a chacun ses méthodes, chacun ses trucs, etc. Mais de base, il y a plein de petits tips à avoir et je les donne dans cette vidéo. Je m'en suis super bien sortie à distance parce qu'il y avait aussi les « Oui, non, mais à distance, ça ne sortira pas. Si tu ne vas pas en cours, tu n'y arriveras jamais. » Alors, n'écoutez pas les gens, je vous le dis. Écoutez pas, ça rentre là, ça sort là, ça rentre là, ça sort là. Vous leur dites « Oui, 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 t'inquiète. » Dites « Oui, oui » et ne vous énervez pas contre ces gens. Dites-leur juste « Oui ». N'écoutez pas, commencez pas à débattre. C'est aussi de 5,5 kg. C'est quand j'ai accouché de lui. Oh, oui. Ah oui, j'ai utilisé une application qui m'a énormément aidée à réviser les études en psycho. Ça a été l'application Nomade Education. Je vous la mettrai là. Alors, je ne suis pas du tout payée par l'application, etc. C'est une application totalement gratuite car au gros, plus de 300 diplômes. Il y a des petites évaluations à la fin et tout ça. Et moi, je cherchais vraiment une appli pour la psycho. Du coup, j'étais allée taper un peu tout ça. Si vous avez des applis pour les études et pour la psycho, n'hésitez pas à me les dire parce que ça m'intéresse à Bâle. Et j'avais révisé ma psycho. Bien évidemment, il n'y a pas tous les mêmes programmes en L1, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient similaires pour avoir les partiels, etc. Je fais des petits quiz. Elle regroupe donc brevets, bacs et études sup. C'est chouette. Après, je vous avoue que je n'utilise que le pôle psycho. Donc, si ça vous intéresse, je mettrai le petit lien. Voilà, encore une fois, c'est une appli gratuite et une appli pour vous aider à réviser pour être meilleure et pour exceller votre année 2020. C'est votre année. Vous avez intérêt d'exceller. Et moi, à la fin de l'année, je veux que vous m'envoyez des petits messages en disant cette année, j'ai grave excellé, j'ai grave été motivée et voilà, on va essayer de se motiver ensemble. Si l'application peut vous aider, pourquoi pas ? Si ma vidéo peut vous aider, pourquoi pas ? Moi, je suis là pour que vous soyez des excellents étudiants. De toute façon, si vous aimez ce que vous faites, je n'ai même pas besoin de vous donner des conseils. Et c'est vrai que quand c'est le bac et tout ça, c'est... Le bac. Je vous jure, le bac, c'était horrible. Oui, mais vous le savez, ceux qui ont vécu le bac l'année dernière ou ceux qui vivent le bac. Et ça m'a fait rire parce que j'avais fait une blague sur le bac et on m'a dit oui, non, mais t'imagines pas la change mentale du bac et tout. Alors déjà, si, parce que j'ai eu mon putain de bac, évidemment. Vous allez voir qu'après, à la fin de l'année, quand ça s'est passé, vous êtes en mode web et vous faites les mêmes blagues que moi. Après, évidemment, il y en a qui n'ont pas le bac, etc. Mais je vous avoue qu'on s'en sort dans la... Et puis si vous ne l'avez pas, vous pouvez le repasser et être meilleur. Je trouve qu'on a tellement de pression sur ce putain de bac. Alors qu'après, c'est encore pire. C'est ça que je me dis. Souriez au bac. C'est que le début de l'enfer, le bac. Après, on vient vous chercher par la main en disant viens là, viens, je t'amène en enfer. Non, mais en vrai, quand vous faites ce que vous aimez en études sup, c'est un peu l'enfer. Mais l'enfer, où tu peux te baigner dans un jacuzzi avec des cocktails servis et tout, ça passe, tu vois. Non, les études sup, c'est vraiment trop cool quand vous faites ce que vous aimez. Je sais que c'est compliqué pour certains change la vie. Alors là, vous allez vous dire, elle me parle sur son téléphone en même temps. C'est quoi cette politesse ? Non, en gros, je vais chercher mes notes. Elle m'avait demandé énormément mes notes. Mais en vrai, j'ai eu des notes pour la fac, des notes correctes. Pour moi, j'ai eu des notes bien. C'est assez bien même, je dirais, pour la mention. Je vais vous redire les notes, les matières, etc. Comme ça, ça vous fait un petit peu un bilan de ce que j'ai fait en L1. Pour la L2 et le programme, je vais le savoir très bientôt. Je ne vous en ferai pas une vidéo dédiée. Je pense que sur la chaîne Poche sous, je vous ferai un vlog où j'irai m'inscrire, etc. avec vous. Et après, je vous dirai les matières que j'ai parce que je n'en sais pas plus. Mais voilà, là, je vais vous faire un peu un débrouillé de ce que j'ai vu. Au semestre 1, nous avons Histoire de la psychologie et ses idées. Donc en psycho, c'est la chose la plus importante que vous ayez. Dedans, ça regroupe social, cognitif, développemental et clinique. Et le dev, c'est tout ce qui est développement de l'enfant, etc. Et ça en soi, je trouve ça tellement casse-couille. Il y a tellement de mots de motricité, des stades et tout ça. Il y a tellement d'idées et tout. Je ne suis pas très forte. Mais en soi, je m'en sors parce que c'est quoi F7. Et j'ai eu 10. C'était un QCM à points négatifs. Et je vous avoue que je suis plutôt contente parce que c'était le premier que j'ai passé. J'étais en sûre. Ensuite, j'ai méthodologie et analyse des données. Ça, c'est un truc au F4. En gros, c'est faire des calculs, faire des trucs, des ça, mais tout en QCM. Du coup, si vous avez faux, à points négatifs. Je me suis aperçue que j'avais, bon, eu la partie méthodos à aller, mais analyse des données. Je suis arrivée un peu comme une fleur en mode j'ai pas tôt vu. Je l'ai vu ça il y a deux heures avant de venir. Du coup, je suis un peu dans la merde. Et étant archi dans la merde, j'ai eu 6,6. Mais attendez, ne vous emballez pas. Ensuite, nous avons eu découverte de la sociologie ainsi que la théorie de la socialisation. Et je vous avoue que c'est les deux matières qui me mettaient en sueur froide parce qu'il fallait faire des rédactions. Et moi et la rédaction, et un 15 QF4 avec mention bien. Du coup, j'étais toute contente, évidemment. Ensuite, j'ai eu un projet qui s'appelait accompagnement de l'étudiant qui était en soi de la grosse merde. J'ai eu 11,5. Franchement, je méritais au moins 14. Ensuite, j'ai eu socio-économie de la famille qui était mon option et qui était pour moi le plus dur des partiels. Du coup, j'ai eu 7. Et ensuite, on avait un dossier à faire qui était méthodologie du travail universitaire et qui reprenait un peu la méthodologie où j'ai eu 6 là. Eh bien, ça, j'ai eu 19,25 mention. Très bien. Je vous dis, ne vous inquiétez pas parce que dans ma fac, il y a quelque chose qu'on peut faire. C'est en gros, quand vous avez votre année. En gros, j'ai eu mon année, c'est-à-dire, j'ai eu plus de 10 de moyenne globale. J'étais à combien au premier ? J'étais à 10,7 de moyenne au premier passage. Du coup, ça fait que mon année a été validée mais j'ai fait non, 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 moi, je ne me fais pas valider dans la médiocrité. Là, je peux faire mieux. Je refuse. Du coup, quand vous refusez de compenser, c'est-à-dire refuser ça, eh bien, en fait, vous devez aller repasser les partiels que vous avez chiés. Du coup, quand tout le monde était en vacances, tranquille, pépère, moi, j'étais en partiel encore. J'ai révisé encore pour rattraper les petites notes que je vous ai dit qui étaient un peu mardi. J'ai pris mon petit sac à dos, je suis retournée en partiel et j'ai un peu rattrapé ça. Du coup, la méthodologie où j'ai eu 6,6 là qui n'était pas fameux, je l'ai rattrapé et j'ai eu 12. Le petit 7 que j'ai eu en sociaux est vraiment spartiel. J'étais en mode je ne veux pas les passer, ça fait un mois que c'est fini, il est arrivé trop longtemps, genre il est arrivé, c'était août limite. J'y suis allée parce que tout le monde me dit mais tu n'as rien à perdre, vas-y en touriste. J'y suis allée en touriste. Bon, j'ai eu 10. J'ai sauvé le truc. Ensuite, le S2 qui pour moi, du coup, a été une petite balade de santé. Je dis ça, mais je ne l'ai pas vécu comme ça. Mais pour moi, ça a été un peu plus passionnant et un peu plus facile que le S1 parce que j'étais un peu plus dans le bain. Nous avons du coup conception psychologique actuelle de la pensée qui est la même chose que l'histoire de la psychologie avec les 4 trucs de la psycho. J'étais vraiment très déçue de ma note comme les 300 personnes qui ont allé se plaindre le jour de la correction des copies. À ce qui paraît, ils ont noté comme des putes et j'ai eu 9,9. Quoi, F8 ? J'ai rien dit, ça me touche mais je reste debout, debout, tu vois. Ensuite, j'ai eu la matière que j'ai trouvée la plus difficile qui était donc les SVT, qui était les gamètes, comment elles se reproduisent, les divisions cellulaires, etc. Parce que j'étais un L et que ça, je l'ai vu dans une période de ma vie qui est très loin et qui ne compte plus. Du coup, j'ai dû tout réapprendre à 0 et clairement, j'ai eu 11. Et je suis super contente parce qu'en soi, c'est pas la note qui compte. Enfin, si quand même. Mais c'est surtout, moi personnellement, j'ai appris énormément de choses et j'ai trouvé ça trop cool. Nous avons approfondissement des conceptions psy de la pensée qui est donc la suite de la première note où j'ai eu 9, 1,9. Et là, quand je suis allée au partiel, je me suis assise à table et j'ai fait... Quelle heure était-il ? J'avais trop faim, j'étais fatiguée, je m'endormais, j'étais en mode... Ah, mais j'étais vraiment pas bien. Il faut que je mange le double quand je vais en partiel. Et puis j'ai fait un trou noir et j'ai rien fait, en fait, quasi sur ma copie. Et j'ai eu 8,2. Ce qui est fou, c'est que j'ai rien fait sur ma copie et j'ai quasi une aussi bonne note que la copie remplie entière. Sauf que ce petit truc-là, c'était quoi la fuite ? Ensuite, méthodologie et analyse des données. Le truc où j'ai eu 6 le premier semestre, puis 12, là, j'ai eu 11,75. Et ensuite, découvert des métiers de la psychologie. Il faut que je vous en parle. C'est tous les métiers qui regroupe la psychologie. J'ai eu 14,73. Mention bien, du coup. Et ensuite, déviance de la société. J'ai eu 11,5. Donc, pour la même chose, rebelote, qu'au premier semestre, j'ai repassé les trucs où j'ai fait de la merde. C'est trop bien, parce que comment c'est possible de ne pas avoir son année si vous pouvez y aller et repasser vos partiels ? Arrivez pas à rattraper quelque chose. C'est soit que vous vous y prenez mal, soit que c'est pas fait pour vous. Du coup, je suis allée repasser les partiels. Le partiel où j'ai eu 9,9, là, de la seule, où personne n'était content. Et puis, finalement, j'ai eu 12,25. Mention assez bien. Et ensuite, approfondissement des concepts où j'ai eu 8,1. Eh bien, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, ce genre de partiel. C'est qu'en fait, il y avait les 4 disciplines. Donc, c'est des questions sur... Vous avez 10, 10, 10, 10. Et après, ça met une note sur 20. Ça, moi, j'ai pas révisé ça. Mais bon, tant pis, j'ai rien rempli, j'ai pas pris de risque. Je suis rentrée chez moi et il s'avérait que c'était pas le bon partiel. Bon, vous savez quoi ? La développementale, on l'annule. Mais fallait pas me le dire deux fois. J'ai eu 16,5. Mention très bien, c'est ça ? Oui, oui, je suis là. Mention très bien. Quoi, il fuit ? Mais mon 10 n'est pas encore comptabilisé, donc c'est pas ma moyenne définitive. Les notes de rattrapage, je les avais pas parce qu'ils ont dit comme t'as validé déjà ton année, ça va pas te bloquer pour les inscriptions, on a pas besoin de te donner tes notes. J'ai eu mes notes de rattrapage trois mois plus tard. Enfin, en tout cas, une des notes de rattrapage, je l'ai eu trois mois plus tard. Et ils répondent plutôt bien au mail mais je vous avoue que j'étais un peu déçue que ça me mette autant de temps. Qu'est-ce que j'ai kiffé dans cette année ? Je pense que j'ai kiffé le plus qui était la partie Freud. Je suis désolée. Mon petit fredouille, je sais que c'est un gros débat mais il a quand même fait des choses hyper intéressantes. J'ai kiffé ses livres sur les pulsions parce qu'à côté de ça, j'allais à la bibliothèque, je disais au taquet de livres. J'ai kiffé tout ce qui était pulsion. Enfin, il y a plein de choses que j'ai kiffé. Du coup, à la fin de cette année, je suis contente de moi, je suis contente de ce que j'ai fait. Je pense que je vais aller vers un master en social parce que c'est là où il y a le plus de taf m'intéresse et surtout parce que j'ai déjà une idée de ma thèse que je veux faire en licence et tout ça et les stages et tout. Enfin, bref, j'ai pas mal d'idées mais après, dans la vie, on ne sait pas ce qu'on veut faire. S'il faut que je vais partir en neurosciences, du coup, voilà, c'était à peu près le bilan de mon année de L1. On va attaquer la L2 et je suis trop contente, il me tarde. Je suis mes focus, les études avant tout, avant toute distraction, etc. Je suis hyper organisée, hyper minutieuse, surtout à distance et maintenant avec le taf en plus. Mais je vais m'en sortir. Quand on veut, on peut. J'ai 25 ans, je suis plein d'énergie et tout. Voilà. N'hésitez vraiment pas à me raconter, vous, votre année scolaire cette année et l'année dernière. Ce que vous faites, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Tout ce qui est matière que je vais avoir en L2, je vous le ferai sur poche. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Sur ce, ciao !